Ils ont fait le boulot les gars, c'était incroyable aujourd'hui, ils sont où le Cameroun, les Camerounais, les Wénrounais, aujourd'hui c'est plus le Cameroun, c'est le Cameroun, on vous a calmé, le Climroun, putain de clim on leur a mis aujourd'hui, c'est incroyable, l'Algérie envoie un message à toute la planète, l'Algérie est qualifiée pour la coupe du monde, c'est comme si c'était fait les gars, l'Algérie envoie un message à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Angleterre, à l'Italie, non pas l'Italie, ils sont éliminés, toute la planète on vous attend, l'Algérie a l'étoile sur le drapeau, maintenant il faut l'étoile sur le maillot, l'Algérie peut gagner la coupe du monde, ou là qui sont favoris les gars, et je le pense, les favoris de la coupe du monde, c'est l'Algérie et l'équipe de France, et moi je vois une finale Algérie, équipe de France les gars, ou là, quelle finale ! Là c'est comme ça, après le match allé, Cameroun-Algérie, à Yaoundé, quand l'Algérie gagne le Cameroun, 1-0, ce mec a fait cette vidéo pour célébrer la victoire de l'Algérie sur le Cameroun, le gars voyait déjà l'Algérie en finale de la coupe du monde, après le match allé, Cameroun-Algérie, le gars a célébré, il était content, je vais maintenant vous montrer, la réaction des supporters algériens, pendant le match, Algérie-Cameroun à Bilda, je ne sais pas si c'est Bilda ou Blida, je ne sais pas si on dit Bilda ou Blida, Ce soir l'Algérie reçoit le Cam-Cloun, la vie de ma mère, aucun stress les gars, écraser le Cameroun, c'est une formalité, oh les lions indomptables, les lions sauts, voilà des petits lions anorexiques, vous êtes nuls, si vous vous êtes des lions indomptables, nous on est des fenecs, d'accord ? Et la particularité du fenec, c'est qu'on ne peut pas l'apprivoiser, on reçoit les Camerounais au stade de Bilda, ce n'est pas un stade, c'est une arène les gars, ce ne sera pas des joueurs, ce sera des gladiateurs, la vie de ma mère, l'Algérie n'a jamais perdu à Bilda, vous croyez qu'on va perdre le match le plus important de l'histoire les gars ? C'est le Soleimani qu'on aime ça, le peuple algérien, on mérite d'être en Coupe du Monde, la planète est prévenue, nous aussi on va en Coupe du Monde, et pas pour faire figuration, à chaque fois on suce les pays des autres, à chaque fois il y a un match Argentine-Brésil, il y a un drapeau algérien, c'est ça ? Nous on est bon qu'à ça ? Qu'à supporter les autres ? Non les gars, là il y aura des drapeaux algériens en Coupe du Monde, mais pour l'équipe d'Algérie, pas pour les autres les gars, une des meilleures équipes du monde, la planète est tremble, oula, vous croyez qu'on est l'Italie nous ? On se fait éliminer comme ça ? Jamais, jamais les gars ! Fais-moi aller les pauvres, c'est fini le Cameroun, bye bye, éliminez, éliminez le Cameroun ! Allez, allez, voilà, voilà ! Voilà les fenecs ! Voilà les gars ! Allez, l'arbitre ! 4 minutes, mais 40 minutes même si tu veux ! On a gagné ! On a gagné ! Les algériens célébraient déjà la victoire de Fenec sur les lions, et à la dernière seconde, but du Cameroun ! But du Cameroun ! Maintenant, regardez la réaction des algériens après le but du Cameroun ! Regardez ! Voilà, qu'est-ce qui se passe les gars ? Quoi Cameroun ? Quoi Cameroun ? Qu'est-ce qu'il a là le commentateur ? Ils ont marqué quand les gars ? Qu'est-ce qu'il a là le commentateur ? Qu'est-ce qui se passe les gars ? Non ! Non ! Non ! Non ! Qu'est-ce que... Quoi Cameroun ? Ouais ! Je crois qu'on va pas aller sur les champs en fait Frérot, tu vois t'aurais dû rester frérot C'est toi qui leur a porté la poisse Je dis ça, je dis rien On va s'asseoir un peu parce que là c'est mouvementé C'est la catastrophe les gars C'est pas possible les gars, je comprends pas On a marqué, le match il était fini J'étais en route pour les Champs-Elysées les gars Et ils ont marqué les Camerounis Les gars je vais mourir C'est trop pour moi C'est trop pour moi les gars, je n'en peux plus Nul C'est plus les Algériens C'est les Algériens Oula on joue rien les gars On est éliminés On va pas en Coupe du Monde On est le seul pays du Maghreb Oula Les seuls à se taper la honte Les Tunisiens, les Marocains Ils sont tous aux Champs-Elysées Et nous on est là comme des bâtards On est à Pôle emploi C'est plus l'Algérie C'est la bergerie Oula des Merzas sur le terrain La vie de ma mère des Incapables Et ça sert à rien de pleurer à la fin du match Bande d'acteurs Arrêtez de faire semblant de pleurer C'est les Camerounais qui devaient pleurer aujourd'hui C'est eux Belmadji il est là Il se m'en brûle à la fin du match Et casse-toi Belmadji Oula casse-toi A part faire des conférences de presse Tu sers à quoi ? A rien Espèce de pembagna sale nul Belmadji Oula les gars C'est plus one two three C'est one two three Oula tu fuis la Coupe du Monde là Ça y est c'est fini On va faire quoi pendant ce temps là ? On va faire quoi ? Comme d'habitude les Algériens Pendant la Coupe du Monde On va soucier les autres pays Après l'arbitre Et à la fin du match Belmadji Avec sa putain de comédie Jamais le comédie Je ne vais pas me la faire à moi Je m'en bats les couilles Vous pleurez Vous pleurez Ce n'est pas des larmes qui coulent de vos yeux C'est du sperme Tellement vous êtes des branleurs La vie de ma mère c'est vrai Oula Oula Je ne sais pas ce qui sort de leurs yeux La vie de ma mère du café Ils pleurent du café les Algériens La vie de ma mère c'est quoi cette équipe ? Bande d'incapables On ne vous a même pas demandé de marquer On vous a demandé de faire 0 à 0 Au moins 0 à 0 Comme la Tunisie La Tunisie Ils ont géré leur match Et nous comme des surexcités Oula Tu les vois tous Ouais on est remontés Vous n'avez pas de mental Vous avez 10 secondes à tenir à la fin 10 secondes à tenir Mais qu'est-ce que vous tenez ? Vous tenez juste à votre club de merde en Europe C'est la seule chose à laquelle vous tenez Oula 1, 2, 3 C'est 1 Qu'est-ce que tu fuis ? Qu'est-ce que tu fuis ? Qu'est-ce que vous avez foutu les gars ? Quand vous marquez un but Vous savez qu'il reste une minute Concentration Coupe du monde Annulée Défilé aux Champs-Elysées Annulée Là les Algériens Les Al-Jouriens On joue rien les gars On joue plus rien Vous-même Vous voyez que les mecs étaient Christ Les mecs étaient vraiment Christ Après la victoire des Lyon Après le but des Lyon Les gars étaient Christ Les gars étaient dessus La plupart d'entre eux insultaient les Fenech Et il y a ces gars Saïd Mamouni Ok ? Ce YouTuber Que est-ce que tu as tchacalisé J'ai un ami marocain Qui m'a traduit ce qu'il disait Après le match Le gars disait que Les Fenech sont des mouilleurs Il disait Il disait en arabe Ok ? Il disait ça en arabe Mais un ami m'a traduit Ce qu'il disait Après le match Contre le Cameroun Que les Fenech sont des mouilleurs Que le coach Belmadi C'est un faux coach Tous les supporters algériens Étaient fâchés C'est une catastrophe C'est une catastrophe Le résultat Il est catastrophique L'organisation Elle est catastrophique Enfin bref Je On va dormir On va rentrer On va dormir Voilà regardez Les policiers sont là Bref On va rentrer On va se reposer Depuis 9h du matin On est là On n'a pas mangé On n'a pas bu Voilà Là on va enfin acheter Enfin un magasin Des émeutes Voilà Comment Blida se retrouve C'est ici où les supporters Ils ont dormi Et c'est ici où les supporters Ils sont en train de se battre Avec la police là-bas Ça jette des pierres Ça caillasse Bref Tout le monde est énervé Mais à un moment donné C'est pas étonnant C'est pas étonnant Franchement c'est pas étonnant Il y a eu une organisation Qui a été catastrophique Tout le monde a été sous tension Depuis 3 jours Et bah forcément Si le résultat il est Si le résultat il est pas bon Bah forcément ça finit comme ça Tout le monde est en train de courir Vous voyez rien sûrement Parce qu'il fait trop nuit Mais C'est une catastrophe C'est vraiment une catastrophe Là ils nous ont sorti du stade Et on est au milieu des émeutes Voilà Super C'est n'importe quoi A ce point Les supporters Sont vraiment déçus Ils sont vraiment déçus Ils aimeraient bien voir l'Algérie En Coupe du Monde Ok Mais Il y a eu défaite Plusieurs ont accepté la défaite Plusieurs supporters Ont accepté la défaite Les gars insultaient tout le monde Ils ont cassé tout Et On a commencé à pointer le coach Jamel Belmadji On a commencé à dire que non Il doit démissionner Et c'est alors Où le coach A la merveilleuse idée De dire que c'est un match Acheté Pendant que les supporters Disaient que non Que le coach démissionne Il a la merveilleuse idée Tching Il dit Que c'est un match Acheté Alors qu'après 120 minutes L'Algérie est qualifiée déjà Pratiquement qualifiée Ok Et Belmadji dit non Le match a été acheté Que c'est un match acheté Juste pour se protéger Et alors Plusieurs supporters Algériens Ont dit que C'est vrai Le match est acheté Tout ça à cause d'un coach Qui n'a pas de fair play À cause d'un coach Qui n'accepte pas Ses responsabilités Il dit Que le match Est acheté Vous voyez Vous même vous avez vu les preuves Comment les supporters étaient déçus Comment on insultait le coach Et il vient dire C'est un match acheté Imaginez un instant Si le Cameroun N'avait pas marqué De but À la dernière seconde Personne entre eux N'aurait dit Il y a eu tentative D'achat Du match Tentative De correction de la Bible Personne ne devait dire cela Mais comme les gars ont perdu Ils n'arrivent pas À accepter la défaite Voilà pourquoi Plusieurs Camerounais Sont pour chasser On dit Gassama 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 Juste à cause Du coach algérien Un coach Qui n'a pas de fair play Un coach sans fair play Voilà dans le problème Voilà le problème Voilà pourquoi est-ce que Et tort et son Était pourchassé À Dora Lors du tirage au sort Par un individu Qui disait que non Gassama Ok J'ai juste une question Pourquoi est-ce que Belmadi Le coach ne sort pas Pour demander Aux supporters Algériens De se calmer Pourquoi ne fait pas Une sortie Ou un communiqué Pour demander Aux supporters Algériens D'arrêter D'agresser Les Camerounais Pourquoi est-ce que La fédération d'Algérie Ne sort pas Un communiqué Pour demander Aux supporters Algériens D'arrêter D'agresser Les Camerounais Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas Pourquoi est-ce qu'ils ne Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas Honnêtement Dans le sport On doit être fair play Passer une bonne journée Ciao Nous sommes en Qatar Qatar est le meilleur pays du monde Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titres par Jérémy